Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Simple vlog aujourd'hui et pour commencer, comme je vais parler de ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, je vais simplement préciser que tout ce que je vais dire n'engage que moi. C'est mon opinion, mais comme ça touche à des sujets qui m'intéressent beaucoup, je voulais parler de ça. En ce moment, il y a donc Trump aux Etats-Unis qui est en train de perdre sa réélection. Officiellement, Joe Biden a donc été élu démocratiquement avec des guillemets, mais par le système en place. Sauf que jusqu'au 20 janvier, Trump est toujours président des Etats-Unis. C'est-à-dire que Joe Biden est élu, mais son investiture se passera le 20 janvier. Donc pour l'instant, Trump est toujours président. Là, il y a des gros problèmes en ce moment parce qu'il y a eu des manifestations de pro-Trump au Capitol qui sont parties en live et compagnie. Je vous laisse vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Mais ce dont je voulais parler moi, c'est surtout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux de Trump. C'est-à-dire qu'il est en train de se faire supprimer ses comptes, suspendre ses comptes sur tous les réseaux. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, YouTube, c'est en train aussi de se resserrer, je vais vous expliquer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent où il est en train de se faire bloquer de partout. Et je vois deux problèmes là-dedans. Le premier gros problème, c'est que toutes ces décisions de suspension de comptes et compagnie, ce n'est pas des décisions de justice. Ce sont des décisions prises par les réseaux en question à chaque fois qui sont des organismes privés. Et je trouve que même si la liberté d'expression n'est pas assez défendue par la loi, c'est un peu moins le cas aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, la liberté d'expression est un peu mieux défendue qu'en France, elle apparaît dans la Constitution. Mais même si donc la liberté d'expression n'est pas si bien que ça défendue par la loi, il faut que ce soit la loi qui s'en occupe. Si on laisse des patrons d'entreprises, des intérêts privés, etc. décider de qui s'exprime ou non, ça peut vraiment imposer des gros problèmes. Exemple, justement, YouTube, où le compte de Trump n'a pas été suspendu, mais YouTube, ces derniers jours, a changé sa politique de modération pour que si des vidéos expriment le fait qu'il ne croit pas à l'élection de Joe Biden, parce que c'est ce que Trump dit, que ça a été truqué, etc. Donc si qui que ce soit exprime sur sa chaîne YouTube qu'il pense que l'élection américaine a été truquée, qui serait quand même un gros truc, alors je ne dis pas que c'est le cas, en plus je ne pense pas que ça soit le cas, mais si c'était le cas, ce serait un énorme truc et il faudrait avoir le droit de le dire. Si quelqu'un donc exprime cette opinion, il aura un strike de la part de YouTube, et donc au bout de trois strikes, la chaîne commence à être suspendue, etc. Donc là, on rentre dans quelque chose où vraiment des intérêts privés, c'est-à-dire les dirigeants de YouTube, décident de ce qu'on a le droit d'exprimer ou pas. Et ça, je trouve ça très très grave. Donc le premier problème, il concerne tout simplement le fait que ce ne soit pas des cours de justice, le droit, en fait, qui décide qui exprime quoi sur les réseaux sociaux. Et le deuxième problème, il concerne un petit peu l'aspect minority report de tout ça, c'est-à-dire que la plupart des réseaux qui bloquent Trump et compagnie, ce n'est même pas en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a exprimé, c'est en fonction de ce qu'il risque d'exprimer. Et ça, ça pose encore un autre problème, c'est-à-dire que la justice, normalement, elle ne se fait pas a priori, elle se fait a posteriori, parce que personne ne connaît l'avenir. Surtout que Trump, ça fait depuis avant son élection et même surtout depuis son élection, qui poste des messages qui peuvent être considérés comme dangereux et compagnie, ça ne date pas d'aujourd'hui et il n'a jamais été suspendu ni rien. À titre d'exemple, Twitter a par exemple dit qu'il suspendait le compte, je cite, « à cause du risque de nouvelles incitations à la violence ». Sur Twitch, c'est pareil, il y a eu un communiqué qui disait que c'était pour empêcher Twitch d'être utilisé pour inciter à de nouvelles violences. Pareil pour Facebook, où Mark Zuckerberg a fait un post où il dit, je cite toujours, « nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pose des risques trop grands ». Donc à chaque fois, ce n'est pas sur ce qui a été fait, mais sur ce qui risque d'être fait. Et là, il y a donc des gros intérêts privés qui empêchent la liberté d'expression à cause de ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Et je trouve ça extrêmement grave aussi. Un dernier truc en lien avec tout ça, c'est Amazon, encore une fois, une énorme multinationale qui brasse énormément d'argent et compagnie. Donc on parle de répartition du pouvoir en fait, en fond, c'est-à-dire que là, on a des énormes entreprises qui ont trop de pouvoir par rapport aux droits parce qu'on a quand même des intérêts privés qui empêchent un président américain encore en fonction de s'exprimer. C'est quand même assez fou. Amazon, donc, qui suspend le compte d'un réseau social qui s'appelle Parler et qui est hébergé sur ses serveurs, sur les serveurs d'Amazon et qui était un réseau social qui utilisait beaucoup les pro-Trump. Donc là, pareil, Amazon, ils ont dit, on empêche ces gens-là de discuter et de s'exprimer. Donc il y a vraiment un problème de qui décide de comment circule l'information. Donc je le répète juste pour clôturer, c'est juste mon opinion. J'expose des choses qui existent et je vous dis ce que j'en pense. On peut en discuter en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous, vous pensez de tout ça et compagnie. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, à liker, à partager au maximum, à activer la cloche et compagnie. On se retrouve demain. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501